Salut à tous, c'est Taylor, on va tout de suite rejoindre cette game, et du coup on va jouer corpo, et je vais rejouer mon potatos, machin, parce que j'avais joué comme une merde la première fois, et que j'ai bien envie d'y jouer, on joue contre une kate. Alors j'ai pas de glace, j'ai pas d'argent, j'ai des assets certes utiles, mais sans les autres assets ça va pas faire tant que ça, et puis il faut de l'argent, donc on va plutôt mulligan, et c'est pire, c'est vraiment pire. Ok, bon bah c'est parti. Alors début du tour, on va... Est-ce que je pose un Jackson Direct ? Je vais poser le Jackson Direct que je vais rejouer et je vais l'utiliser pour piocher. Voilà, vache ! Euh... Ouais... Euh... On va protéger son QG, on va défausser une carte du coup, on va défausser... On va défausser quoi ? On va défausser le Global Food, ou le Philotic plutôt... On va défausser le Global Food, et c'est tout pour le moment, on va voir s'il rush dessus ou pas. Je ne pense pas qu'il est le Petit Chat, ça m'étonnerait, on va voir. Alors il pioche une carte, il a pris un mulligan aussi, j'ai pas vu. Oui, il a aussi pris un mulligan. Il repioche, il joue Share Gumball, et il joue un petit peu d'argent, très bien. Euh... Début de mon tour, j'ai l'autre Jackson, ok, bon je vais en profiter pour piocher. Euh... Ça, ça peut être cool, ça, ça peut être cool. Euh... Je vais installer ça sur mon server 1, histoire de l'embêter un petit peu s'il fait des runs dessus. Et euh... je pense que je vais juste gagner un crédit, et que je vais renvoyer mes deux projets dans mon deck. Je vais gagner un crédit, et euh... je vais renvoyer tout ça dans mon deck, dès que possible. Est-ce qu'il a le Petit Chat ? Euh... honnêtement c'est dangereux... euh... non. On va pas y aller, on va pas le faire. On va être greedy, je pense pas qu'il ait le Petit Chat. Je ne pense pas qu'il ait le Petit Chat. Ok, un Dirty Landry sur mon R&D. Euh... y'a pas trop de snare dedans, donc euh... Après j'ai trois projets dans les archives. Ok, donc il se fait un peu d'argent. Combien R&D sur les coups de 2 R&D ? Ok, il pioche, et il rejoue un ShareGamble, très bien. Donc c'est à moi de jouer. J'ai un DNA Tracker, j'ai toujours pas d'argent. Euh... j'ai quoi ici ? J'ai Heiki, ok. J'ai plus de projet dans ma main. Je vais installer ça sur R&D, et je vais gagner des crédits. C'est parti mon Kiki. Il a déjà 17 crédits, il est bien. Il est très bien. En même temps, je crois qu'il a joué à Dirty Landry de ShareGamble, le self-modifying code, la bête, et c'est parti. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux bien faire ? Euh... je vais installer ça dans un nouveau remote. Du coup, je vais installer ça dans ce remote-là, et je vais gagner un crédit à lui de jouer. J'ai pas mon argent, c'est un peu problématique. Alors, il fait un run ici, je verrai ça, pas d'autre action. Alors, il a perdu Inti, qui est un breakeur de barrières, et Dirty Landry, il accès à Bioethic. Il va forcément le tracher, vu les crédits qu'il a, voilà. Et il trache le Hakaï également, très bien. Il vient dans mon R&D, je vais le laisser venir, je peux pas reste de toute façon. Et lui, il a trop de crédits pour que ce soit utile que je me foute vraiment dans la merde au niveau des crédits. Après, j'ai quand même 7 points de projets dans les archives. Enfin, 7 points de projets, oui, 7 points. 5, 6, 7, 8, 9... Euh, 7, pardon. Ok, alors, début de mon tour, un autre DNA Tracker. Toujours pas d'argent, c'est super. On va tenter de poser ça dans un nouveau remote et on va gagner un peu de crédit. Hop là. Pas d'autres actions. Boum. Ça fait mal, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai traché ? J'ai traché un Cypher Cypher, un Freedom for Egality, ça c'est très bien. Un Temujin et un Rabbit Hall. Forcément, il va tracher mon snare. Il a un tag. S'il oublie de retirer son tag, je vais directement tracher la bête. Je vais pas réfléchir très très longtemps là-dessus. Et il le retire. Et il revient faire un run sur mon R&D. Qu'est-ce qu'il va ? Ah, le Data Sucker qu'il a installé, très bien. Ma foi. Il a aussi l'infrastructure et il le trache. Ok, donc c'est à moi de jouer. Un ShareGumble, c'est très bien. On va piocher. Ok. J'ai enfin un choc que je vais pouvoir installer dans les archives. Euh... Mettre dans les archives, pardon. Pour installer dans les archives. Et je vais le faire tout de suite. Hop là. A lui de jouer. Ok. J'ai 10 crédits. Wouhou. Faites du slip. Je pense qu'à force, il doit se douter que c'est un DNA Tracker ici. Ok. Bon là, je vais popper mon Jackson pour envoyer les projets dans ma main. No more action. Boum. Ça fait mal, hein. Ah, un petit choc dans les archives, ça fait toujours du bien, hein. Tu y retournes ? Ça, c'est vraiment trop bien, quoi. En Jinteki, choc, ça sert juste à le foutre dans les archives, quoi. C'est... Ah bah, il revient en plus, hein. Putain, si je pioche un Nerol... Ah non, c'est bon. Ok. Alors, début de mon tour, le House of Knife. Euh... Je pense que je peux le tenter. Je vais le tenter dans un nouveau remote et je vais gagner des crédits. J'aurais dû le mettre là-dessus. Je... Ouais. Non, il va venir. Il va venir, on veut le prendre. S'il a du draw, il va venir. Et là, il y en a tout plein du draw. Alors, où c'est que t'en es, là ? T'as 7 cartes. Y'a quoi d'intéressant là-dedans à défausser ? Pfff, indexing à la limite. Euh... Il a sa SMC qui est sortie. Est-ce que tu viens chercher mon projet ? J'aimerais pas. Non. Tu reviens dans les archives. Alors, Patricia est délicaste. Patricia qui permet de tracher, hein, c'est ça ? Ok. Début de mon tour. Euh... Je sais pas que ça soit utile. Euh... Et au pire, je pourrais toujours le réinstaller avec le Arc Lockdown. Même s'il va plutôt me servir à réinstaller, euh... Steel et, euh... Bioethic Association, je pense. Alors, il vient, euh... Dans ma main. Euh... Il a de quoi l'installer. Alors déjà, je vais lui faire un dégât. Atman et Toolbox. Ok. Euh... Est-ce que je la pop ? Non. Je fais pas la pop. Je ne fais pas la pop. Je vais pas me foutre à poil. Euh... Et il accède à un choc. Ha ! Bien fait pour ta gueule. Voilà. Euh... Ha ! Ok. Il y retourne. Euh... Non, ça sert à rien. Il a trop de... De tokens Datasucker. Il faudrait que je fasse un purge à un moment ou à un autre. Alors, à quoi t'accèdes ? Un House of Knives. Très bien. J'aurais pu ré-utiliser un House of Knives, en fait. Je suis con. Euh... Je vais l'utiliser là, voilà. Pas d'autres actions. Pas d'autres actions. Alors, un Clone Chip. Ah ! Une Clone Chip. Ça, c'est bien. C'est une Clone Chip. Euh... Il y en a combien dans la défense des Clone Chips ? Il y en a qu'une. Et utilise Diesel pour remonter un petit peu en ressources. Ok. Donc moi, je vais utiliser un Celebrity Gift pour lui montrer toute ma main. Voilà. Comme ça, j'ai plein de crédits. Euh... Et ensuite, je vais utiliser un Friends in iPlayz, je pense. Oui. Pour installer celui-ci dans un nouveau serveur, et celui-ci dans le serveur 1. Est-ce que je dois lui dire... Non, je crois que j'ai même pas besoin de lui dire qu'est-ce que j'ai installé et où. Après, s'il suit ce qu'il y a dans les archives, il sait. Je sais pas si... Si je dois lui dire. Faudrait que j'aille regarder. Je m'étais déjà posé la question la dernière fois, je crois. Ah non, il le sait. Il le sait. C'est écrit. Hostile infrastructure et bioéthique. Euh... Association. Donc il le sait. Euh... S'il a suivi l'ordre dans lequel je les ai installés. Euh... Non, c'est même écrit dans le chat. Donc il a même pas besoin de savoir. Oula. Pardon. Euh... Ok. J'ai deux chocs dans les archives. Donc je pense que Temujin ne va plus venir dans les archives. Ok, il vient ici. Donc je vais raise ça. Euh... Je vais utiliser mon House of Knife. Euh... J'ai eu le Parasite et j'ai eu... Euh... Atman. J'ai eu une Clone Ship et j'ai eu New Angel. Ok. Ah, j'ai oublié de raise aussi l'infrastructure. Un petit peu débile. J'aurais pu lui faire un net en plus. Euh... C'était débile de ma part. Putain, j'ai complètement oublié. Euh... Je vais le raise, écoute. Putain, je suis complètement con. J'aurais pu le tuer quoi. Enfin, peut-être pas le tuer mais... Putain, c'était débile. Euh... Pas de Levi. Toujours pas de Levi. Il commence à arriver au fin de son deck. Il va peut-être pouvoir commencer à faire des trucs. Ça va être rigolo. Euh... Bah non, là je peux pas. Ça va être gratuit. Ok. Alors à quoi t'as accédé ? Une Datamine. Très bien. Euh... Bah je vais passer mon tour à prendre des crédits. Je sais pas s'il a un Levi dans son deck. S'il a un Levi, clairement, ça va... Bah ça va relancer la game, hein. Je sais pas s'il a un Levi. Je... Je connais pas les decks Shaper. Euh... Je pense à Levi parce que c'est ce qui me ferait chier, hein, Levi, clairement. Mais euh... Ouais, non, là, quand même, t'abuses un petit peu. Euh... Je vais pas te laisser passer comme ça à chaque fois. Alors ? Qu'est-ce que tu peux avoir ? Tu peux avoir un Cypher Cypher, je crois. Ouais, Cypher Cypher. Euh... Bad memory. Ok, il a concede. GG. Euh... Bad memory, c'est parce qu'il se rappelait plus qu'il y avait le DNA Tracker. Euh... Je lui demande s'il a Levi parce que euh... Parce que ça m'intéresse de savoir... Je sais pas si c'est écrit comme ça, Levi. C'est avec un Y ou c'est avec un E... Ah, un I, pardon. Levi. Non, Levi. Oui, c'était bien avec un Y. Euh... Il avait donc un Levi qui était encore dans son deck. Donc c'est dans ses 4 dernières cartes. Euh... Et moi, euh... Bah moi, euh... Mes Neural EMP étaient encore dans mon deck. Euh... Sinon j'aurais tenté de sniper le Levi pour le choper avec le Arc Lockdown. Un Arc Lockdown qui permet de nommer une carte et de retirer toutes les copies de cette carte du jeu. Euh... Ben voilà. Euh... Au final, j'ai... Encore une fois, j'ai pas l'impression d'avoir joué quoi. C'est... C'est vraiment bizarre. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai fait de la merde. Alors oui, j'ai fait de la merde. J'ai oublié de Rez aussi l'infrastructure à un moment quand il a lancé un run sur le serveur avec Bioethic Association. Et il y avait également un Okasai Grid qui était installé dedans. Donc j'avais le dégât du projet House of Knife. Bref, j'avais le dégât du... Euh... Le choc qui est arrivé dans les archives 1 ou 2 tours, je sais plus, avant le Temujin. Et c'était parfait. Alors Temujin, il faut s'attendre à le voir dans tous les decks. En x2 minimum. Quasiment, hein. Dans quasiment tous les decks. Je crois qu'il y a juste des decks Anarch qui ne l'utilisent pas. Et c'est parce que c'est Valencia et qu'elle a pas besoin de crédit ou un délire comme ça. Euh... Quoique, il y a des decks Wizar qui l'utilisent pas aussi, il me semble. Euh... Au niveau du Snipe, j'ai snipé des Atman. Euh... Est-ce que c'était un deck Atman ? Euh... Je sais pas. Je... Il y a 3 Atman quand même. 3 Atman, c'est beaucoup, hein. Il avait la Toolbox. La Toolbox qui augmente de 2 la mémoire. Donc euh... Peut-être. Peut-être que c'était un deck avec du Atman et Parasite et Datasucker. Euh... Au final, j'ai vu quasiment tout son deck sauf 4 cartes, hein. Les 2 cartes qu'il a dans sa main... Euh... 6 cartes, pardon. Les 2 cartes dans sa main et les 6 dans son deck. Euh... Au niveau de l'influence, on a quoi ? On a euh... 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 Pas ça, je crois que c'est... Non, pas ça. 2... 3... 4... Euh... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... Et je sais plus si c'est sur la Moise Montide ou pas. On va aller regarder. Parce que ça m'énerve de pas savoir. Euh... Toi t'en as ? Euh... Toi t'en as ? Euh... 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 Non, il est pas dessus. Non, il y en a pas. Non, il y en a pas dans ce deck, en fait. J'ai dit n'importe quoi. Parasite... Parasite... Euh... Je clique sur tout ce qui est rouge. Mais euh... J'ai jamais joué Wizard, en fait. Parasite, il est dans la Moise Montide. Data Sucker, il y est pas. Ok. Donc voilà. Moi je suis... Je suis clair sur là-dessus. Donc ça c'est 3. Donc on répète euh... 3... 4... 5... 6... Parce qu'ils sont sur la Moise Montide. Euh... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 13... Euh... 13 d'influence. Ça lui laisse euh... 2 places pour de l'influence. Alors peut-être un deuxième Data Sucker. Euh... Ça me donne que celle-là n'avait pas d'influence. J'aurais dit qu'il y en avait. Peut-être qu'il a euh... Peut-être qu'il a euh... Peut-être qu'il a les 3 Temujin en fait. Mais bon. Une fois que j'avais les chocs dans les archives. Temujin devient nul. Et euh... Les runs R&D. Bah ils piquent avec un Deanna Tracker. C'est pas gratuit à passer. Et euh... Ici il aurait pu passer... Plusieurs fois. Avec un... Avec un... Un breaker de... De Code Gate. Ou en tanquant les dégâts. Mais c'était pas à son avantage. Et s'il collait le Temujin derrière. Il pouvait se faire de l'argent. Voir des cartes dans ma main. Alors il aurait pu tracher Jackson. Et il aurait pu se manger des snares. Je sais plus. Il y en a que 2 dans ce deck. Je crois des snares. Il faudrait que je fasse le vide un peu là-dedans. Euh... Non il y en a 3. Il y a 3 snares dans ce deck. Euh... Ok ok. Euh... Ouais. Les 3 projets que j'ai eu dans ma main de départ. Et que j'ai mis dans les archives. Que j'ai pas utilisé Jackson. Pour les faire remonter tout de suite. Je pense que ça... Ça m'a... Ça lui a empêché d'accéder à des cartes. Euh... Dans mon R&D. Parce que au final... Des projets dans mon R&D. Parce qu'au final si on regarde. Il restait quoi dans mon R&D. Si on retire un Global Food. Une Fetalaï. Et euh... Le Philotric. Il reste euh... Une Fetalaï. Et euh... Deux Global Food. Avec les 3... Les 3 House of Knife. Donc il restait pas grand chose. Et euh... Il y avait plein de saloperies dedans. Euh... Ouais. Ouais. Encore une fois. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir joué. En fait. C'est vraiment bizarre. J'ai fait des fails. Ouais. Le fait qu'il y ait pas beaucoup de glace dans ce deck. Et que... Bah ça se joue latéral. Mais pas... Pas tant que ça en fait. Enfin latéral. Pas... Horizontal. Euh... Ça se joue horizontal. Mais pas tant que ça. Parce qu'au final vous avez vu. Je crois que j'ai... Au mieux j'avais 3 serveurs je crois. Euh... Distants. En fait je pense qu'un moyen de... Un des moyens de gagner contre mon deck c'est de pas runner. Quoique si le runner ne runne pas. J'ai juste besoin d'installer euh... D'installer mes hostiles infrastructures. Et euh... Au moment où il vient faire un run je reste tous mes hostiles. Et euh... S'il trash il prend sa race. Je... Je me charge en crédit. J'installe les Okasai Grides sur R&D et sur HQ. Euh... Les chocs dans les archives pour protéger. Et je reste les Biotic Association pour euh... Lui faire sa fête. C'est pas unique. Le petit chat ne marche pas sur style infrastructures. Ouais en fait euh... En fait c'est ça. Il faut... C'est un... C'est un semi deck prison quoi. C'est juste ça. Mais euh... Typiquement c'est le genre de deck que j'ai horreur de jouer. Jouer contre. Parce que... Si tu joues trop safe. Euh... Tu te fais tuer. Et euh... Enfin tu te fais tuer. Tu te fais euh... Tu te fais grignoter on va dire. Et euh... T'es sous un... Un... Un countdown. Et euh... Dans X tours t'es mort. Alors X ça dépend du nombre de cartes qui restent chez lui hein. Mais euh... Enfin de Biotic Association qui sont restes chez lui. Et si jamais tu fais un run euh... Parce que t'as attendu. Et ben tu peux être sûr qu'il va y avoir au moins 2 Neural EMP. Voire 3 qui vont te tomber dans la gueule. Parce que t'as lancé un run. Et euh... Si tu tentes de runner. Ben y'a quand même des... 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 Des snaires. Y'a quand même des euh... Des Biotic Association qui coûtent cher à tracher. Qui en plus de ça si la corporation a décidé de la rez. Fond des dégâts réseaux. Euh... Y'a les Okasai Grides qui font que tu reprends des dégâts réseaux. Et si jamais tu trashes. Et ben y'a quand même Friends in High Place qui permet de tout réinstaller. Enfin c'est... C'est typiquement le genre de deck que j'ai horreur de jouer contre. Euh... Parce que... Il faut le bon équilibre entre être suffisamment agressif pour empêcher la corporation de te loquer. Enfin de te loque entre guillemets hein. Mais euh... De te grignoter on va dire. Et euh... Pas trop agressif pour éviter de se cramer tout seul. C'est vraiment... C'est vraiment chaud à jouer contre ce deck. Euh... On verra le moment où je jouerai contre un deck de ce genre. Mais je pense que... Je pense qu'avec ma Lila euh... C'est compliqué. Je pense qu'avec Lila je ferai que des runs R&D. Et euh... Dès que je tombe sur des projets je remonte euh... Avec mon identité je remonte les cartes face cachée dans sa main. Euh... Je vais check les autres. Euh... Ouais c'est vraiment tendu quoi. Il faudrait euh... C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Euh... Apex. Le deck Apex que j'ai joué hier. Euh... Doit super bien marcher contre ce deck par contre. Parce qu'au final euh... Vous pouvez tanker très 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 facilement les dégâts euh... Les dégâts réseau avec Apex hein. Et ça reste au maximum 3 dégâts réseau par tour. Au pire vous pouvez aller tracher les trucs. Vu que vous avez pas mal de crédits avec Apex hein. Quand vous trachez vos cartes vous gagnez des crédits. Enfin l'Apex que j'ai joué hier. Donc je pense qu'Apex doit être très fort contre ce deck. Le problème c'est qu'Apex euh... N'est pas très fort contre quasiment tous les autres decks. Ha ha ha. Voilà donc c'est... Ha ha ha. Voilà à voir hein. Est-ce que vous voulez rouler sur Jinteki ou pas ? Euh... C'est euh... C'est la question. Même si à mon avis ça doit être un matchup un peu spécial. De toute façon à partir du moment où tu joues Apex le matchup est spécial. Ok euh... Bah voilà. Euh... Dites moi ce que vous en pensez de ce deck. Moi je trouve que c'est une saloperie. Qui marche. Plus ou moins. Euh... J'ai fait que 2 matchs avec. Le premier était une catastrophe. Je l'ai gagné sur un coup de chat d'accès R&D. Euh... HQ pardon. Celui là je l'ai gagné plus dans les règles de l'art. Mais euh... Il y avait toujours des erreurs un peu énormes. Euh... Et des fois des plays où je savais pas ce que je faisais hein. Je... Allez on verra bien ce que ça donne. Euh... Bon après c'est un peu ce qui se passe aussi quand vous essayez des nouveaux decks hein. Vous essayez de comprendre la stratégie générale du deck. Et après vous tentez des trucs pour voir ce que ça fait. C'est à ça que ça sert de jouer en... Euh... Custom hein. Enfin... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Euh... Faut que je l'y ai... Euh... Casual. En compétitif. On joue un peu plus sa vie on va dire. Surtout pour le runner. Ha ha ha. Enfin voilà. Dites moi ce que vous en pensez. Euh... Dans les commentaires. Un petit pouce si ça vous a plu. Et sur ce je vous dis bonne fête de fin d'année. Enfin bonne année plutôt. Et euh... A la prochaine. Ciao ciao.